Bonjour, c'est Albena de Mare de la Ménopause. Vous savez que 8 femmes sur 10 souffrent des symptômes de la ménopause. Il y en a 41 exactement, donc ce n'est pas rien du tout. Et le deuxième ou le troisième, qui est le plus souvent cité parmi les septembre les plus courants et les plus gênants, c'est la prise du poids. Et oui, entre 4 et 10 kg de plus à la ménopause à cause de la chute des oestrogènes et à cause d'un métabolisme qui ne fonctionne plus du tout. Voilà, donc j'ai souffert personnellement, je n'ai pris 8 d'un coup il y a quelques années quand j'étais encore en pré-ménopause. Je les ai perdus, j'ai repris un petit peu et puis depuis un an, depuis exactement mars 2016, je me suis mise au jeûne intermittent. C'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui, du jeûne intermittent et de l'alimentation cétogène. Deux choses qui m'ont permis, en espace de quelques mois, environ je crois 6 à 7 mois, de perdre, sans faire beaucoup, beaucoup d'efforts, sans faire des régimes, sans me restreindre ni quoi que ce soit, 4 à 5 kg. Alors, je fais donc le jeûne intermittent depuis, on va dire, une dizaine de mois, depuis mars exactement. Je le fais presque tout le temps, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est d'abord le jeûne intermittent pour être au clair ? Le jeûne, vous savez qu'est-ce que c'est, c'est le fait de ne pas manger. Mais intermittent, c'est-à-dire qu'on va manger mais par période et on ne va pas manger pendant certaines périodes et plus précisément pendant 16 heures. Ce n'est pas très compliqué à faire, c'est relativement facile je dirais par rapport à un jeûne qui est beaucoup plus radical où vous ne mangez pas du tout, toute la journée, voire quelques jours. Je le fais également, je peux vous dire que quand vous le faites les premières fois, effectivement, ce n'est pas évident du tout. Surtout, vous pouvez faire plein plein septembre quand la constipation, moi j'ai beaucoup mal à la tête, mais un mal à la tête, mais vraiment atroce. Et puisque je n'aime pas les médicaments, je n'en ai pas pris du tout, pas d'obliprane, rien, je bois juste de l'eau, donc ça me passe. Mais j'ai quand même de super mal à la tête. Avec le jeûne intermittent, je peux en avoir, mais beaucoup moins, quasiment pas maintenant, puisque je me suis habituée à le faire très régulièrement. Et faire 16 heures d'affilée, ce n'est pas très compliqué. C'est-à-dire que par exemple, vous vous arrêtez à 6 heures du soir ou 7 heures du soir à manger, à ce moment-là, vous comptez 16 heures. Donc ça va vous ramener, si vous vous arrêtez à 6, 6 du matin, donc ça fait 12, plus encore 4, ça va faire 10 heures du matin. C'est-à-dire que j'arrête à 18 heures le soir à manger, donc je ne mange plus, et puis je vais recommencer à manger 10 heures du matin. Franchement, c'est tout à fait tenable. Bon, moi, effectivement, je fais 18, 19, j'essaie, j'ai comme principe de ne pas manger après, parce qu'effectivement, j'ai constaté avec ce métabolisme que, voilà, c'est quelque chose qui ne me convient pas, en termes de maintien du poids ou de perdre du poids, donc il faut vraiment que j'arrête à manger tôt le soir. Et puis après, je ne prends pas un petit-déjeuner, tout simplement. Je ne petit-déjeune pas du tout et je recommence à manger vers midi, 14 heures, ça dépend des jours, ça dépend de la faim que j'ai, puisque j'écoute beaucoup mon corps maintenant. J'ai appris à l'écouter, quelque chose que je ne faisais pas du tout avant. Et voilà, donc ce n'est pas très compliqué, franchement. Au départ, ça peut être un peu difficile, mais petit à petit, on s'habitue, et maintenant, je m'en passe, mais avec, à l'égresse du petit-déjeuner. Je ne prends pas du tout. Et d'ailleurs, vous le savez certainement, mais le petit-déjeuner, c'est une invention relativement, invention entre guillemets, relativement récente. C'est depuis que l'homme se lève tôt pour travailler. Et donc, c'est quelque chose qui a, je ne sais pas combien de temps exactement le petit-déjeuner, mais c'est 100, 200, 300 ans, pas plus. Effectivement, parce qu'avant, les gens, on ne petit-déjeunait pas. Et c'est pour cela qu'on dit déjeuner. Déjeuner, c'est déjà sortir de jeûne qu'on faisait pendant la nuit. On déjeune, on ne jeûne plus. Et petit-déjeuner, c'est une petite sortie de déjeuner. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est très bien pour la perte du poids, et pas uniquement. Pas uniquement, il y a plein de bénéfices du jeûne intermittent sur le nettoyage du corps des toxines, parce que du fait que vous ne donnez pas des aliments à votre système digestif, donc il ne travaille plus, du coup, il va se concentrer, le corps va se concentrer sur d'autres choses, et notamment sur le nettoyage des toxines, et ça, c'est vraiment fabuleux. Tout ce qui est lié aux maladies cardiovasculaires, cancers, voilà, c'est super bénéfique. Donc, nettoyer le corps pendant ces 16 heures, voire plus, des fois, ça dépend, si on n'a pas faim, vous pouvez même tenir plus, ce que je fais personnellement, des fois, je mange, je ne sais pas, peut-être, je ne compte pas beaucoup, mais je les tiens vraiment avec facilité, voire plus, vraiment, je suis mon corps, quand j'ai faim, je mange à ce moment-là, et c'est comme cela, j'ai perdu du poids. Mais pas uniquement, je ne pense pas que c'est uniquement dû au jeûne intermittent, parce que depuis juin, donc 2-3 mois après que j'ai commencé le jeûne intermittent, je me suis mise à manger beaucoup moins de sucre. Je me suis mise à une alimentation qu'on appelle cétogène, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, j'ai tout simplement diminué le sucre, et après, voilà, en m'informant, j'ai vu qu'effectivement, c'est une façon de s'élémenter qui s'appelle cétogène, et qui effectivement, voilà, n'utilise pas le sucre en tant que source d'énergie pour le corps, puisque le sucre donne effectivement le glucose, qui est super essentiel pour toutes les fonctions du corps, mais on utilise plus les glucides issus des graisses, et voilà, donc les glucides graisseuses, voilà, pour faire fonctionner le corps. Alors, donc, on va beaucoup plus axer son alimentation sur les graisses et sur les protéines que sur le sucre, notamment le sucre raffiné, bien sûr, tout ce qui est gâteau, chocolat, voilà, toutes ces choses-là qui sont industrielles en plus, et vraiment, il n'y a rien de bon pour notre santé, tout simplement. Par contre, là où j'ai plus du mal, c'est effectivement les fruits, il faut savoir que les fruits contiennent quand même du sucre aussi. Je sais que, moi, j'essaye, quand j'achète des produits, des fois, je regarde beaucoup leur contenance en sucre, donc j'essaye de ne pas dépasser 1, 2 grammes par 100 grammes de produits, tandis que les fruits, 100 grammes de fruits, c'est 12 grammes de sucre, donc c'est vraiment pas mal en termes de sucre, c'est quasiment, carrément, même beaucoup. Voilà, donc, effectivement, en combinant ces deux choses-là, donc le jeûne intermittent plus une alimentation cétogène, ou presque, j'arrive, j'y suis arrivée à perdre ces 4 kilos en quelques mois l'année dernière, et je continue, je continue, parce que c'est important, non seulement de perdre du poids, il faut vraiment, il faut vraiment, si vous êtes, comme moi, soucieux, soucieuse de votre santé, il faut comprendre cela, c'est un mode de vie, tout simplement, un mode de vie dont l'alimentation fait partie, parce que grâce à l'alimentation, ce que vous mangez, la façon dont vous le mangez, quand est-ce que vous le mangez, voilà, tous ces détails liés à l'alimentation, effectivement, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir plus ou moins d'énergie, vous allez être plus ou moins alerte, moi, avec ces deux choses-là, jeûne intermittent et alimentation cétogène, j'arrive à avoir beaucoup plus d'énergie, je me sens beaucoup plus tonique, beaucoup plus dynamique, tandis que, franchement, j'ai connu des périodes où j'étais, mais rap, la, plat, je me traînais toute la journée, j'avais du sommeil, je somnolais en permanence, c'était psychique certainement, il y a plein d'autres raisons, mais c'est certainement beaucoup lié à l'alimentation, parce que je mangeais d'une façon, voilà, je mangeais un peu n'importe quoi, on va dire, je ne surveillais pas beaucoup et surtout, je mangeais très, très souvent, beaucoup, voilà. Tandis qu'avec le jeûne, ça me permet de faire des vraies pauses, et maintenant, comme mon corps s'est complètement habitué à cela, ce n'est vraiment pas difficile du tout. Et il y a des études qui ont été faites aussi sur le jeûne intermittent, que ça augmente aussi l'hormone de la croissance, et cette hormone-là est absolument vitale pour le corps, mais ça va faire partie des vidéos que je fais sur les hormones, j'en ai déjà fait deux, et je prévois d'autres qui détaillent différentes hormones, parce que même la science aujourd'hui découvre des choses, il faut savoir que les hormones, c'est quelque chose de super essentiel pour le corps, et des découvertes scientifiques continuent encore aujourd'hui, on ne connaît pas tout de cette machine complexe, super complexe qui est notre corps. Sur ceci, je vous dis à très vite pour une autre vidéo, abonnez-vous à cette chaîne Marre de la Ménopause, si vous êtes surtout une femme comme moi à la Ménopause, et si vous souffrez de tous ces septembre affreux de la Ménopause, je vous embrasse fort, je vous dis à très vite, bye bye !